Bonjour à tous, je suis Maria Kélaf, directrice chez Accenture au pôle stratégie services financiers. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer la table ronde qui a pour thématique « Est-il encore possible de développer une scale-up sans afficher un objectif de rentabilité accéléré ? » Alors on se pose cette question aujourd'hui, car depuis quelque temps l'écosystème FinTech a évolué. Les fonds d'investissement, le marché VC, sont moins à la recherche de l'hypercroissance et plutôt de la rentabilité. Ils font la rentabilité leur priorité. Donc on voit une certaine frilosité du marché. Alors comment s'adapter à ce changement de paradigme ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec Anaxago et avec Pellid et bientôt Epsor qui nous rejoindra. Donc avant de démarrer les échanges, les retours d'expérience, les éclairages de nos invités, je vais vous proposer de vous présenter, présenter votre parcours, votre FinTech rapidement et puis après on pourra attaquer les réflexions. Bonjour à tous. Je m'appelle Joachim Dupont. J'ai monté Anaxago il y a une dizaine d'années avec une FinTech un petit peu particulière puisque c'est une FinTech qui n'a pas levé d'argent et donc on a cherché l'autofinancement très tôt pour développer un groupe financier aujourd'hui diversifié sur plusieurs activités dont le plus connu, une plateforme d'investissement en ligne qui permet aux investisseurs d'accéder en direct à des opportunités dans l'immobilier, dans le non-côté de manière assez large et avec des objectifs de performance assez élevés. Donc on fait un métier assez traditionnel, on gère l'argent de nos clients et on essaye d'avoir des retours sur investissement assez élevés et ce qui fait qu'on s'est imposé comme rigueur d'être rentable dès la première année pour que nos clients ne se demandent pas si on sera là demain malgré la croissance ou l'hypercroissance qu'on a pu connaître. Donc voilà, c'était une approche et on est aujourd'hui une soixantaine de personnes au sein de la structure. Merci Joachim. Charles. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Charles de Gatine et j'ai co-créé une société qui s'appelle Pélide en 2017. Ce que l'on fait chez Pélide, c'est que finalement, si on veut résumer, on transforme les cartes bancaires en cartes de fidélité et pour ce faire, on travaille donc avec des banques, on travaille avec des marchands et le cœur de notre réacteur, de notre métier, c'est vraiment l'analyse de la donnée transactionnelle pour pouvoir créer de la valeur pour l'ensemble de cet écosystème. On est aujourd'hui une soixantaine, on est présent en France, on est présent en Espagne et on est présent en Belgique. Et pour rebondir sur le thème de la rentabilité, nous c'est malheureusement un petit peu différent d'Anexago puisque dans notre cycle, on a des cycles de vente qui sont assez longs et on a une technologie qui est assez lourde, donc il nous paraît un peu compliqué de pouvoir se développer sans avoir à faire recours à des financements externes. Donc on a levé un certain nombre de fonds, mais en revanche, c'est vrai que, et on en parlera tout à l'heure, on est dans une phase où effectivement, on a une très 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 forte croissance, même si c'est moins à la mode, entre guillemets, et du coup, on a une vraie capacité à la rentabilité d'ici quelques mois. Mais en revanche, dans notre modèle, il faut en tout cas lever les fonds. Merci à vous. Alors, pour entrer dans le bif du sujet, ce serait intéressant de vous entendre sur le fait que, qu'est-ce qui, pour vous, a changé dans le regard des investisseurs aujourd'hui ? Comment vous interprétez ce changement de paradigme ? Depuis quand vous l'observez ? Et puis après, on parlera de comment ça a impacté votre business model dans le cours de la discussion. Mais déjà, quel regard vous portez sur ce changement de paradigme aujourd'hui ? Nous, on a un double regard, c'est-à-dire qu'on est à la fois une fintech, et de l'autre, on est investisseur, c'est-à-dire qu'on sélectionne pour le compte de nos investisseurs des opportunités dans le non-côté. On s'est rapprochée d'une autre société de gestion l'an dernier qui a intégré le groupe qui s'appelle Caporn Invest, qui investit également dans le VC. Donc, quand on regarde des entreprises dans le monde et dans l'univers du capital risque, et en particulier dans les fintechs, on a toujours eu une approche assez pragmatique. C'est-à-dire qu'on a loupé une vague, clairement, on a loupé la vague de la hype. C'est-à-dire que tout ce qui était très hype, qui levait énormément d'argent sur des très grosses valorisations, on l'a loupé. Oui, parce que ce n'est pas l'ADN de la boîte, parce que quand on fait de l'immobilier pour 80% de notre activité, on a du mal à changer du tout au tout en se disant qu'on va faire quelque chose qui nous paraissait très loin des fondamentaux économiques. Donc, on a beaucoup investi dans la santé, on a beaucoup investi dans tout ce qui était lié au prop-tech, et on a regardé ça de manière assez distante. On s'est dit, on va ralentir sur ce marché-là qu'on ne comprend plus. Et quand on arrivera à le recomprendre, on va peut-être avoir des objets un peu différents, on re-rentrera sur ce marché. C'est ce qu'on a fait depuis deux ans, mais sur des thématiques dans lesquelles on croit. Aujourd'hui, c'est la finance, mais finalement, la finance au service de la décarbonation, ça veut dire quoi ? Quels sont les acteurs et les gros acteurs aujourd'hui qui vont impacter demain ces marchés-là ? On en parle très peu. Et donc, finalement, on va essayer de chercher ces formes de projets qui font du sens. Donc, on n'est pas forcément les mieux placés pour avoir ce changement de paradigme un peu soudain, parce qu'on a loupé concrètement la vague. Et notre fond, on n'a jamais voulu non plus lever de l'argent pour ne pas en être dépendant. Donc, on est passé un petit peu en parallèle de cette super vague de FinTech, mais qui a un point de vue très particulier encore, qui nous est propre. Alors, nous, pour le coup, on discute très régulièrement avec un certain nombre de fonds et de banques d'affaires. Donc, on a peut-être un peu plus vu le changement de paradigme qui s'est opéré depuis à peu près 12 mois. Je pense qu'il y a eu plusieurs temps, en tout cas, de notre perspective. Il y a eu la guerre en Ukraine, évidemment. Et là, on s'est tous regardés un peu en chien de faïence. Mais on ne savait pas très bien le temps que ça allait durer, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a eu une accélération de la dégradation de la liquidité, probablement après l'été. Et pour revenir sur la question qu'est-ce qui a changé, évidemment de multiples choses, mais probablement que le plus significatif, ce sont que les critères de beauté ont globalement pour un fonds d'investissement pas mal évolué. Je pense évidemment que la croissance est un peu moins à la mode, même si elle reste recherchée. On recherche plus une meilleure rentabilité, un chemin clair pour aller à la rentabilité. Et puis, je pense que ce qui a aussi un petit peu changé, c'est que les fonds regardent peut-être, enfin, font peut-être un peu plus la différence entre le nice to have et le must have. Donc, il y a des business qui sont peut-être structurellement un peu mieux armés dans le contexte que l'on connaît et d'autres peut-être un peu moins. Mais finalement, au fond, tout ça n'est qu'un rapport au temps qui a changé. C'est-à-dire, je grossis moins vite, mais je crame moins vite. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Ceci étant dit, nous, chez Pélid, on est plutôt à l'aise avec ce paradigme qui évolue un petit peu parce qu'évidemment, l'objectif d'une société, enfin, en tout cas, un des objectifs d'une société, c'est gagner de l'argent. Mais oui, ça a beaucoup changé de notre point de vue et spécialement depuis la fin de l'été. Et plus concrètement, Charles, comment vous vous êtes adapté, justement ? Comment vous avez adapté votre business aujourd'hui ? Demain, est-ce qu'il y a eu des inflexions, des choix de la rationalisation qui a été faite ? Oui, oui. Dans ces cas-là, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher plus d'efficacité. Donc, qu'est-ce que nous, on a fait ? Nous, on a pris notre modèle économique, on a regardé nos revenus, on a stretché nos revenus au maximum en se disant « OK, qu'est-ce qu'on est absolument sûr de faire comme revenus sur un horizon de 3 mois, 6 mois, 12 mois ? » Et puis ensuite, on a regardé nos coûts, on a regardé ce qui était important, ce qui l'était peut-être moins, et puis, on a essayé de rationaliser le plus possible. Mais Pellit, de ce point de vue-là, est un acteur un peu particulier parce que, sans rentrer dans un trop grand détail, nous, en fait, on est un métier de besogneux parce qu'il faut signer des banques et signer des marchands et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et en revanche, une fois que vous signez des banques, vous avez des effets de cliff sur votre croissance qui sont très, très importants. Donc, nous, ce qui est un peu particulier, c'est que, en fait, depuis un an, enfin, en gros, on a multiplié par 3 notre chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 et on devrait, même avec un BP très stretché, encore multiplier par 3, voire 4 notre chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc, nous, de toute façon, on ne peut pas retenir entre guillemets notre croissance, on ne s'en plaint pas, mais notre sujet à nous, du coup, c'est comment est-ce qu'opérationnellement, je multiplie mon chiffre d'affaires avec des multiples importants avec la même masse salariale et c'est donc vraiment le sujet de l'efficacité. Est-ce que vous avez la même problématique ou le même sujet d'efficacité opérationnelle, efficacité commerciale chez Anaxago ? On a le même sujet puisqu'en fait, on est une FinTech à l'origine puisque c'est une plateforme avec ses effets de levier quand ça marche bien, mais aussi le nécessité de construire, comme toute entreprise assez jeune, une direction financière, une direction marketing, créer une communauté d'investisseurs en maîtrisant des coûts d'acquisition, etc. Tout ça sont des enjeux qui sont un petit peu derrière nous même s'il y a encore beaucoup d'enjeux de croissance devant et à chaque fois, la question c'est comment finalement dans le monde de la gestion de patrimoine si on prend assez large, une personne peut conseiller 200 personnes. Notre question c'est comment grâce à la technologie, grâce au contenu et l'organisation peut en conseiller 400, 600, 800 avec un niveau de service clientèle qui est du même niveau voire meilleur et en gardant une espèce de pragmatisme qui est de dire qu'on est là pour faire du business, et on ne peut pas faire que de la gestion de projet ou des choses qui vont payer dans un an, deux ans, trois ans. Donc le contexte actuel le montre. Nous on a toujours un pied sur le frein et un pied sur l'accélérateur. Au mois de juillet on s'est dit on va collecter si ça se trouve on va passer de 30 millions par mois à 4 millions. Et donc on s'est mis en ordre de bataille en juin pour se dire si ces 4 millions et qu'on divise par 10 la collecte parce que le monde change, on est prêt. Donc c'est toujours cette dynamique-là dans laquelle on est avec une approche parfois de bon père de famille mais dans une structure en hyper-croissance donc ce qui peut nous rendre parfois un petit peu schizophrènes. Alors moi j'entends pragmatisme, j'entends bon père de famille. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez réussi à baisser votre cash burn ? Est-ce qu'il y a des investissements que vous considérez comme prioritaires et sur lesquels il ne faut pas renoncer ? Si oui, lesquels ? C'est intéressant de vous entendre là-dessus. Alors mon chiffre d'affaires comme j'expliquais augmente de toute façon naturellement très fortement donc mon enjeu à moi c'est que je ne vais pas tellement agir sur les coûts mais je vais faire en sorte par l'efficacité que les coûts restent les mêmes et du coup mon burn diminue. Donc ça c'est la réponse à la première question. Sur la seconde, oui il y a évidemment des métiers qui sont probablement plus importants dans le stade dans lequel on est. En ce qui nous concerne la tech, la data et le service commercial et les CSM sont des postes qui restent absolument prioritaires. Oui, d'accord. On va accueillir notre troisième invité. Salut Benjamin. Je te laisse te présenter rapidement à l'Assemblée puis après tu pourras juste, voilà. Oui, bonjour. Benjamin Pedrini du coup fondateur d'Epsor et je suis également membre du bureau. Il y avait une petite urgence sur une autre table ronde donc du coup je suis un peu en retard. Désolée de prendre ça en cours de route. Alors, je vais te reposer la question que j'ai posée à Charles et Joachim au début comme ce sera intéressant d'entendre ton témoignage, ton retour d'expérience aujourd'hui. Quel regard tu portes sur le marché ? Est-ce que ça a changé le business model d'Epsor ? Et si oui, comment ? Je t'ai condensé toutes les questions en une grande macro-question. Oui, merci. Effectivement, aujourd'hui, je pense que vous l'avez évoqué, le contexte de marché a pas mal changé. Est-ce que ça a nous changé notre business model ? Dans le fond, non, parce qu'on considère qu'on a un business model sur lequel on a vraiment un boulevard devant nous, des choses à apporter et on veut vraiment devenir un acteur sur notre marché qui est reconnu. après, en quoi ça a changé ? Ça a peut-être changé dans la rapidité qu'on va mettre à déployer et à exécuter. Moi, je suis dans une situation où on a eu la chance de lever des fonds l'année dernière. On va évidemment, dans le contexte actuel, être plus prudent dans la façon dont on va investir, faire peut-être des choix par rapport à certains projets qu'on pouvait avoir, les reporter et les faire un peu plus tard pour vraiment se concentrer sur ce qui est cœur et être en mesure de tenir suffisamment longtemps. Tu parles de choix. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur quoi vous portez vos choix ? On a entendu Joachim, Charles qui nous disait, ça peut être la data, le CSM, les people. C'est quoi vos choix, vous, prioritaires, aujourd'hui et pour demain ? Nous, on est encore, on est une boîte qui est récente, qui commercialise seulement depuis 4 ans. Donc, on a encore des gros besoins sur l'acquisition. On est en train de se constituer un fonds de commerce de clients et donc, du coup, en termes de choix, effectivement, c'est continuer à investir sur l'acquisition client pour aller chercher des clients, des clients qui sont aussi, pour nous, de plus en plus rentables et donc, ça veut peut-être dire aussi, en termes de choix, de se concentrer sur les segments de clientèle qui nous rapportent le plus et quand je parle de choix, c'est aussi se concentrer sur l'expérience de nos clients, l'expérience de nos utilisateurs. On est sur un métier où on a la chance d'avoir très peu de churn, mais pour autant, il faut qu'on soit en termes de service client, de support, d'accompagnement au rendez-vous et donc là-dessus, vraiment concentrer aussi les efforts pour mieux accompagner nos clients durant cette période. Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le sujet de l'impact. On voit que c'est de plus en plus et surtout avec la crise Covid, c'est venu dans les mentalités avoir de l'impact sociétal, responsable, environnemental. Comment vous, vous abordez ce sujet aujourd'hui dans votre activité ? Est-ce que c'est un objectif en soi ? Est-ce que c'est un objectif pour demain ? Voilà, comment vous vous positionnez sur le sujet de l'impact ? Peut-être... Qui commence sur l'impact ? Oui, Joachim. On a un sujet parce que ça fait des années qu'on investit beaucoup dans les thématiques du bâtiment durable, dans la santé et en fait, les gens aujourd'hui n'investissent plus, quitte à investir en direct d'une nouvelle manière, n'investissent plus dans les projets qui sont à contre-temps. Donc, il y a des projets qui nous arrivent qui sont anachroniques selon nous, donc on ne sélectionne plus. Donc, on a toujours beaucoup fait sans forcément beaucoup le dire et aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle ère où tout le monde s'organise et la question principale cette année dans notre stratégie, c'est de dire si on investit 200 millions d'euros cette année, ce qui commence à faire un petit peu d'argent, le plus grand impact qu'on aura, c'est si on l'investit de manière intelligente et qu'on choisit et qu'on sait où on veut mettre notre argent. Donc, on a tous en tête les enjeux de décarbonation 2050. On a de la chance de faire beaucoup d'immobilier et l'immobilier, c'est 30% des enjeux quand on parle des gaz à effet de serre. Donc, finalement, quand on va acheter un actif, quel actif on va acheter, comment on va le rénover et ça va jusqu'au choix des peintures pour dire qu'on va impacter le plus possible, comment on va faire une rénovation thermique, c'est-à-dire qu'une rénovation énergétique d'un bâtiment et autant de questions auxquelles il y a très peu d'acteurs où on les répond. Donc, on est en train de découvrir et là, c'est presque une partie R&D chez nous qui n'est pas de la R&D technique ou de l'Olé FinTech mais très concrètement de voir comment un investisseur peut avoir de l'impact pas en cherchant des labels uniquement mais en disant concrètement je vais prendre participation par participation et j'ai essayé soit de les transformer sur une stratégie qu'on appelle nous les best in progress je ne serai jamais un acteur qui va construire des usines de méthanisation mais par contre je vais être un acteur parmi les meilleurs et en tout cas avec la meilleure progression et on le fait dans le bâtiment on le fait dans le capital risque et c'est quelque chose qui nous paraît inhérent d'autant que par la jeunesse de la boîte ce n'est pas un grand changement pour nous mais c'est juste d'accélérer encore plus pour dire 200, 300, 400 millions chaque année dans cette thématique-là Très bien, merci. Alors nous ce qui est inhérent à notre métier c'est qu'on reverse des millions d'euros que l'on détourne entre guillemets des budgets marketing pour le transformer en pouvoir d'achat c'est-à-dire au consommateur et ça grossit assez fortement donc ça c'est le premier impact et puis après moi je pense qu'on peut aussi parler d'impact économique et d'impact de souveraineté nous on est sur un domaine qui est l'analyse de la donnée transactionnelle comment est-ce qu'on crée de la valeur pour le consommateur avec des sociétés européennes à partir de l'analyse de la donnée transactionnelle et nous ce qui nous anime également c'est le fait de pouvoir effectivement rayonner le plus possible en France et en Europe ce qu'on commence à faire donc je pense qu'il y a aussi ce type d'impact qui est intéressant de se dire ok comment est-ce que nous Européens demain on peut retirer de la valeur avec nos acteurs économiques pour l'Europe et c'est ce qu'on essaye modestement de faire Benjamin ? de notre côté chez EPSOR on est présent en fait sur un métier qui de base est un métier qui a de l'impact puisque en fait on gère l'épargne des salariés et on est du coup promoteur de sujets de partage de la valeur en entreprise et d'accompagnement des salariés sur la préparation à leur retraite donc si tu veux nous dès le départ l'ADN d'EPSOR quand on a créé la société c'était quelque chose qui avait de l'impact et au-delà de ça la deuxième dimension qu'on a c'est sur justement cette épargne une fois qu'on a promu ces mécanismes de partage de la valeur derrière on gère de l'épargne pour le compte des salariés et cette épargne on fait en sorte qu'elle soit investie justement Joachim parlait d'où étaient fléchés les investissements et de les flécher vers justement des projets ou des produits à impact c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif et on développe aussi des outils qui permettent à nos utilisateurs de mieux comprendre ce qu'ils financent avec leur épargne de leur donner des indications sur l'impact carbone de leur épargne on est à la première app qui permet justement de voir quel est l'impact carbone de son épargne et donc ça si tu veux c'est des enjeux qui chez nous sont clés depuis le début et donc il n'y a pas eu une transformation par rapport au contexte actuel ou par rapport à des enjeux nouveaux mais c'est vraiment c'était déjà ancré et c'était déjà ancré depuis le départ et d'ailleurs à ce titre en fait EPSOR est devenu depuis que c'est permis par la loi Pacte entreprise à mission et donc je pense qu'on est une des rares boîtes aussi dans la tech à être entreprise à mission et ça caractérise vraiment de cet engagement qu'on a vos challenges pour 2023 alors ça fait question bateau mais se dire voilà le contexte admettons le worst case scenario le contexte ne reprend pas ou stagne il reste un peu alors morose c'est un mot un peu fort mais pas top comment vous vous projetez votre fintech en 2023 les challenges il faut parce qu'il faut il faut un peu d'optimisme et de dynamisme on a trois challenges le premier c'est de continuer à servir de la performance aux clients parce que finalement les clients viennent parce qu'on sert 10% par an sur des durées courtes et finalement c'est ce qu'ils nous demandent donc il faut qu'on continue à chercher la performance et peu importe le contexte économique on a eu les gilets jaunes on a eu le Covid etc on a continué à servir nos 10% avec une gestion du risque et ça c'est le coeur de notre métier d'investisseur c'est de gérer le risque le deuxième volet c'est peut-être de trouver encore des relais de croissance c'est-à-dire on est un groupe maintenant la logique c'est plus tôt d'investir on investit tous dans la tech très tôt mais finalement à un moment la tech ça prend une partie qui est plus minime puisque le marché n'attend pas trop d'innovation et plus on arrive à une certaine masse de clients et plus nos clients attendent la diversification de produits et qu'on fasse de mieux en mieux notre métier et qui est finalement à chaque fois un métier assez traditionnel donc là vous partez à la recherche à la conquête de nouveaux territoires à la conquête toujours à la conquête de nouveaux territoires de croissance externe de mieux faire notre métier et le troisième volet c'est écrire un chemin pour nos investisseurs dans nos tests d'investissement pour qu'on dise à chaque fois que je mets un euro sur un exago je suis certain qu'il contribue à l'effort collectif que ce soit l'objectif de 2005 ans que ce soit l'évolution démographique tu parles de souveraineté qui est un autre enjeu comment je sais que je réponds concrètement à mes méga trends sans essayer juste d'avoir de la donnée ESG ou d'émissions de carbone de mon portefeuille comment je suis volontariste et comment on peut montrer un chemin puisqu'aujourd'hui si on veut tous faire la différence par contre si demain on dit d'investir 1000, 10 000 ou 100 000 euros pour faire la différence on a encore peu de choix donc ça c'est un de nos gros enjeux 2023 et au-delà pour nous c'est absorber la croissance tout en allant à la rentabilité on a un plan en rentabilité pour fin d'année et donc quand on dit absorber la croissance en allant à la rentabilité ça implique tout un tas de choses bien servir les clients que la data puisse que la liste de la donnée soit bonne que les SLA soient bons qu'on serve bien les clients donc ça implique beaucoup de choses mais c'est vraiment notre challenge aujourd'hui c'est vraiment absorber cette croissance en allant rechercher toujours plus d'efficacité et puis on est en train de sortir également une extension de notre produit donc en plus de ça on va aller chercher à innover de notre côté pas de surprise un des gros challenges sur 2023 c'est d'aller chercher de la croissance et encore de la croissance comme je disais tout à l'heure on a un besoin d'acquisition client et donc c'est aller chercher cette croissance de manière aussi plus efficace et donc ça c'est un des vrais enjeux d'aller chercher de la croissance de façon plus efficace et un challenge un peu plus métier qu'on se donne et qui est vraiment quelque chose sur lequel plus lié à notre produit à notre ADN et à ce qu'on fait et sur lequel on travaille et sur lequel on veut avancer en 2023 c'est tout ce qui a trait à l'éducation financière où en fait aujourd'hui on fait chez EPSOR de l'accompagnement de nos salariés épargnants via du robot advisor un accompagnement digital via des conseillers financiers mais on veut aller un cran plus loin sur ces thématiques d'éducation financière et donc pour parler au plus grand nombre et donc ça c'est on va dire un challenge produit pour nous sur 2023 qu'on va chercher à relever depuis une année 2023 haute en couleurs en tout cas merci beaucoup pour cet échange j'espère qu'il aura été intéressant et voilà et riche d'éclairage pour tous merci merci à toi merci beaucoup merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi